Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. La maladie de l'adolescence est de ne pas savoir ce que l'on veut, mais de le vouloir cependant à tout prix. Philippe Solers. On parle d'adolescence notamment, n'ayez pas peur, vous êtes bien sur Sud Radio dans le Loft Music, c'est pas une émission de psy ou quoi que ce soit dans ce sens-là, c'est bien de la musique dont il s'agit cet après-midi. On est heureux de vous avoir avec nous sur Sud Radio dans ce Loft Music qui vous permet de découvrir des artistes, ça permet aussi aux artistes de se rencontrer, c'est le cas des gens qui sont autour de cette table, tous ne se connaissaient pas avant, et vont faire connaissance pendant cette heure d'émission. Merci d'accueillir quelqu'un qui est venu régulièrement ici, qui a un très joli parcours, qui est un mec du Sud, mais c'est pas pour ça qu'il vient, il s'appelle Tibbs. Salut Tibbs, merci d'être là. Salut Yvan, salut tout le monde, enchanté. On est content que tu viennes pour nous présenter ce nouveau single qui s'appelle Sal Gosse, qui est disponible depuis le 29 mars dernier, on en parle avec toi, également avec nous, quelqu'un qu'on a déjà reçu peut-être, ou en tout cas qui est venu par l'intermédiaire de notre artiste, qui s'appelle Thomas Dutronc, il a joué avec lui, il continue de le faire d'ailleurs, mais il a une brillante carrière, un brillant parcours, à travers cet album qu'il propose avec son papa Antoine, la famille Chosy, et Jérôme est avec nous. T'as pris l'année. Salut Jérôme, merci d'être là. L'album s'appelle, alors je vais pas le dire à la Parisienne, parce que tout à l'heure, avant de débuter, je te dis un truc presque qui a dû terrisser le poil, Babou et Filiolou, parce que ça s'écrit Filiolou et en corse, ça veut dire le père et le fils en fait, c'est ça. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ton papa a eu envie de réouvrir une porte de studio, parce qu'il avait cette aventure avec son fils, et même sa petite fille, dont on va parler tout à l'heure sur fond de corse, évidemment. Et puis quelqu'un qui est déjà venu dans ce Loft Music, on parle de son single qui annonce un nouvel album prochainement, elle s'appelle Stéphane. Joueur, je suis, oh douleur, je suis, je fuis, j'étais, et si tu revenais, joueur, j'étais, douleur, j'essuie, je fuis, je t'ai, oh je ne réponds plus. Bonjour Stéphane, merci d'être là. C'est super, alors on va avoir du live, évidemment, dans cette émission, tout le monde va chanter en live tout à l'heure, d'ici la fin de l'heure, et puis la rencontre est là, parce que tu ne connaissais pas tout le monde, où tu fais connaissance avec Thibs, tu fais connaissance avec Gérôme, Stéphane. Exactement, je connaissais un petit peu Thibs, évidemment, déjà, et puis je rencontre Jérôme, voilà. C'est un plaisir. On est content de vous avoir tous autour de cette table. Alors, ce sale gosse, Thibs, c'est le titre de ce single, en forme d'aveu, finalement, sur ce titre. C'est-à-dire que voilà... Je ne raconte que la vérité, tu vois. Je ne raconte que ce qui est écrit dans les bulletins, moi. Tu n'es pas un menteur, parce qu'effectivement, on entend les phrases, en tout cas, les remarques que tu as eues sur les bulletins scolaires, dans ce titre. Façon de dire, voilà, que cette adolescence, elle a été longue. Est-ce qu'elle est finie, en fait ? Non, pas tout à fait finie. Encore. Et puis, tu vois, elle est représentée par ça devant moi. Exactement. Un ourson, que tu peux montrer au caméra, d'ailleurs. Au caméra, c'est un petit ourson. C'est mon enfant un peu con, qui est à l'intérieur de moi, tu vois. Oui, c'est ton double, en fait, mais version sale gosse, quoi. Son sale gosse, lui, peut se permettre des bêtises que je ne fais pas, que je ne fais plus. Oui, c'est ça. Alors, justement, il y a cette musique qui arrive très, très tôt chez toi. Peut-être que les bulletins scolaires très moyens expliquent la précocité de ton envie de musique, puisque, voilà, c'est toi qui as envie, j'allais dire, très rapidement. T'as entendu la citation de Philippe Solaire ? Elle te parle, celle-là ? Oui, j'aime beaucoup. On ne sait pas ce qu'on veut, mais on est sûr qu'on le veut vraiment, quoi. Ça te correspond bien, en fait. Oui, et puis, toi, la musique, je ne l'ai pas voulu, c'est qu'elle était là, naturellement, elle était vraiment en moi, je ne sais pas comment expliquer. Et puis, les gens s'en sont rendus compte, parce que, rappelez-vous de ce titre, par exemple. On n'est pas bien là À parler bien et de tout À parler puis et de nous Ça, c'est en 2015 ? Oui, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais 14-15 ans, celle-là. C'est ça ? C'est ma première chanson, ça, vraiment. Elle te fait repérer par Louane, cette chanson ? Elle te donne un premier contact ? Qu'est-ce qu'elle amène, en fait ? Elle emmène un premier contact sur la scène. Elle emmène des premières parties de Louane. Elle emmène le label, tout ça. Tu vois, la rencontre avec ce qu'est le métier de la musique, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, déjà, une détermination évidente. Je ne me suis pas trop posé de questions. Tu voulais faire ça ? C'est tout à l'instant, en fait. C'est vraiment des chansons, je les sors. Je suis entouré d'équipes formidables. Et puis, voilà, quoi. Pas trop de calcul, quoi. Mais il a fallu que tu quittes ton périgord natal, on en a déjà parlé si souvent, pour quand même venir à Paris. Ce qui n'est pas une démarche forcément simple. Mais elle est là, elle est nécessaire, en fait. Ça coûte un peu plus cher, c'est pas... Non, mais ce n'est pas super simple. On en parlera aussi avec la famille Chosy, avec Jérôme, parce qu'à un moment donné, se pose la question de Paris, pour tout le monde. Tous les gens qui ne sont pas à la capitale. Stéphane, aussi, toi, tu es parisienne ou tu es d'où ? Suissesse. Eh oui, c'est vrai que tu es suissesse, pardonne-moi. C'est la même temps en Suisse, c'est-à-dire qu'il faut passer par Genève. C'est très jacobin, très centralisé, aussi ? Non, je dirais que c'est très compliqué de travailler dans la musique en Suisse. Il y a un marché qui n'est pas très clair. On est quand même un petit pays divisé en quatre langues, donc... Vous êtes un peu loucho là-bas, oui. Voilà. C'est pas très clair, René. Non, vous connaissez, pour moi, c'était une évidence d'aller sur Paris, oui. On a le fantasme parisien, quand on est Suisse et quand on fait de la musique, même quand on est Belge, en fait, on est attiré quand même par Paris. Bien sûr, c'est le rêve parisien, oui. C'est pareil, Jérôme, ça a été le rêve parisien. Ton papa Antoine, dont on m'a parlé, a tenté Paris. Il est venu, et d'ailleurs, il a eu un vrai succès ici, au début. Mais il était appelé par sa Corse natale, il n'a pas tenu, en fait. C'est ça, la Corse l'a rappelé. Il fallait qu'il redescende, quoi. C'est ça, et moi, je suis sur Paris. Ça, c'est sur Paris, mais tu vas très souvent en Corse aussi. Oui, oui, je fais beaucoup d'aller-retour, je pollue un peu, je suis désolé. Je fais beaucoup d'aller-retour avec la Corse. En tout cas, en travers cet album, vous célébrez la Corse, votre famille, et puis cette famille Corse, et puis cette île merveilleuse qui inspire, bien évidemment. Thibs, je parlais de ce premier titre, on n'est pas bien là, mais après, il y a eu le carton, le cartonasse, j'ai envie de dire, avec ceci. Alors là, c'est la déferlante, c'est en 2017. C'est un truc qui te dépasse, et alors, c'est souvent le cas de ces chansons-là, qui sont tellement identifiées qu'elles prennent le pas un peu sur la personne qui les chante, sur l'artiste. Ouais, un petit peu, mais personne ne connaît ma tronche, personne ne sait que c'est moi qui chante ça, c'est sûr. Moi, je savais. Les gens pensent que je suis belge. C'est une chanson, oui, ça arrive de temps en temps, quand un morceau devient un peu trop fort, et puis il y avait les attentats, il y avait la tour Eiffel, les trucs, c'est un morceau qui m'a complètement dépassé. C'est ça ? Mais c'était, je suis très fier de ce morceau. Et qui, tu peux, et qui bouscule tout, en fait, dans la vie de l'adolescent un peu éternel à l'époque que tu étais. Il y a plein de choses qui changent, il faut les gérer. C'est pas facile, quand on est un peu insouciant, peut-être. Ça, c'est gérer tranquille. Vous, tu sais, j'avais une super brasserie en face de chez moi, donc du coup, j'ai réussi à gérer les trucs tranquillement. À la bière, tu le dis d'ailleurs dans la chanson Salle Gosse. J'aime bien la bière, oui. On l'a vu. J'aime bien tout ce qui se mange et tout ce qui se boit, généralement. J'aime bien ça. Tout ce qui rentre dans mon corps, j'aime bien. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Thieves, tu fais une restriction pour les choses qui rentrent dans ton corps, mais ça, ça te regarde un peu. Oui, c'est pas du privé. C'est pas du privé. Qu'est-ce que ça veut dire également, un sale gosse pour toi, ce titre qu'on va écouter tout à l'heure ? C'est quoi la définition pour toi d'un sale gosse ? Un sale gosse, c'est quelqu'un qui mérite une punition, mais qui est attachant, je pense. J'ai fait beaucoup de conneries, j'en fais encore et j'en ferai encore beaucoup. Mais je reste quand même assez respectueux dans ma connerie. Est-ce que ça nuit à une carrière construite, justement, d'avoir ce côté sale gosse dans ce métier ? Est-ce que quand on est trop sale gosse, finalement, on nuit à sa carrière ou à ce métier ? T'as eu l'impression de ça ou pas ? Non, ça dépend. Faut savoir gérer les limites. Parce que t'es quand même un mec excessif, toi. Un petit peu, ouais. T'es un peu capable de tout, en fait, c'est ça ? Un petit peu, là, tu vas voir, je vais me mettre au milieu. Non, je suis pas capable de tout, mais... Pas loin ? Pas loin, je suis un petit coquin. Ça veut dire que la maison de disques, ton équipe, t'as dit, bon, maintenant, il faut se calmer, Tibbs. Non, justement, ils ont dit, on va faire des chansons pour montrer qui est vraiment la personne derrière. Tu te correspondrais mieux, en fait, c'est ça, l'idée ? Ouais, ouais, complètement. Parce que les premiers te correspondaient pas ? Les premiers albums étaient un peu plus, tu vois, un peu plus... Je sais pas, on se cache souvent derrière des chansons. Là, vraiment, je me cache plus du tout. J'ai eu 30 ans, donc j'en ai plus rien à foutre. T'es un peu vieux, je comprends. Je suis blanc, là. Tu vois, quand t'auras mon âge, espèce d'insolent, va. Alors, bon ! Et puis, il y a un son qui rappelle le son des groupes de rock des années 90. On peut cider L'Hérédote ou Oasis. Il y avait vraiment une volonté très électrique, quoi. Ça voulait dire quoi, ça ? Non, à la base, en fait, c'est... Oui, il y a ça, il y a cette volonté de revenir un petit peu aux instruments et puis aux groupes de garage, vraiment, que j'avais quand j'étais un peu plus jeune. Mais c'est surtout un documentaire, moi, qui m'a frappé sur Disney+, sur les Beatles. Ah ouais ? C'est vraiment le truc où ils sont autour d'une... Ils sont tous ensemble autour d'une table, ils se regardent, ils font... Qu'est-ce qu'on fait ? Ils boivent un petit coup, ils sont en train de discuter, ils s'engueulent. Il y a plusieurs génies, il y a des rencontres entre plusieurs mecs. Et j'ai trouvé ça pendant 6 heures, je me suis dit... Mais il faut que je refasse ça, en fait. J'arrive de chercher, en fait. Ah ouais, mais voilà. Tu vas te préparer pour ce single, Salle Gosse, que tu vas nous faire, mon Thibaut, en live dans quelques secondes. Il parle, Jérôme, des Beatles, quand on est guitariste et qu'on aime la chanson, la pop, etc. Ça reste une référence éternelle. Toi qui es férue de musique en général et de guitare en particulier, Jérôme Chosy. Oui, c'est sûr que les Beatles, c'est une inspiration qui est incroyable. C'est vraiment... C'est fou l'amplitude de tout ce qu'ils ont inventé. En termes de styles différents, ils ont tellement inspiré les autres. Et en termes de qualité de composition, il y a un nombre incroyable de compositions qui sont vraiment géniales. C'est fou parce que, voilà, Thibaut, qui est un jeune musicien, parle des Beatles en montrant que cette empreinte-là, elle a effectivement influencé des générations et des générations, et qu'elle n'est pas prête de disparaître. C'est ça qui est assez fou. Il y a vraiment une invention intemporale éternelle, presque. C'est un phénomène. Et de voir que c'est les deux principaux instigateurs, ces deux génies qui étaient voisins. Ça paraît fou de dire qu'il est dans le même arrondissement. C'est fou. Il y avait deux personnes aussi géniales. C'est ça. Toi, tu viens de la musique classique au départ. Tu fais des études. D'ailleurs, on entend ce jeu très classique, justement très précis, très structuré, très à l'écoute. C'est ça, ta première formation, c'est le classique, Jérôme Chosy ? J'ai fait de la guitare classique pendant à peu près six ans, et j'adorais ça. C'est un monde très à part, la guitare classique. C'est un monde où vraiment la précision est presque tyrannique, parce que la guitare sèche, en tout cas, c'est un instrument qui est très bruyant. Dans le sens, ça ne veut pas dire que ça produit beaucoup d'un niveau sonore important, mais c'est qu'il y a beaucoup de petits bruits parasites qu'on peut faire, et qu'il faut éviter de faire dans le classique. C'est ça ? Alors que pas dans le rock ? Pas dans le rock. Après, il y a d'autres problèmes dans le rock, parce qu'une guitare électrique, ça fait beaucoup de son, et donc il faut gérer son son, mais il n'y a pas cette problématique des petits bruits parasites. Antoine et Jérôme Chosy, on parlera de votre album Père et Fils, Babou et Filiolou. Pour l'instant, nous sommes avec Thibs également dans ce Loft Music, qui nous offre son nouveau single, Sale Gosse, il est en guitare-voix et harmonica, comme on l'aime, Thibs, dans le Loft Music. On pratique, les amis, l'applaudissement de confiance ici, avant que les artistes nous. Il est accompagné, on peut le dire, en improvisation totale par Jérôme Chosy. Oui, c'est vraiment, là on est vraiment au coin du feu. Mais grave. Je suis très content de faire ça avec Jérôme. Comme en Dordogne. Comme en Dordogne. Ou en Corse. Ça part ? Ça part ? Si j'étais un autre homme, un autre fils, un autre frère, si j'en voulais pas à la terre entière, si j'étais un autre gars, un chic type, un bon père, si j'étais pas autant accro à la bière, si maman était pas là, quand tout va mal, si papa était pas là, ça c'est plutôt normal, si j'avais pas autant plané, au lycée, je serais pas là, devant toi, pour te dire que j'ai la vie devant moi. Nanana, nanana, c'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. Nanana, nanana, j'suis qu'un sale gosse, un sale gosse, nanana, nanana, c'est pas si mal, c'est pas si mal d'être moi. Nanana, nanana, j'suis qu'un sale gosse, un sale gosse, qu'est-ce qu'il y a ? Wow, j'crois qu'j'me tape un égo trip, pour remonter la pente, je m'agrippe, à ce qu'il me reste de confiance en moi, parce que j'ai pas toujours été celui qu'on croit. Oh non, j'ai pas fini d'me taper dessus, de m'dire que j'suis con, j'en peux plus, des fous rires, des coups d'ming, j'en ai donné combien, combien. Et tu serais pas là, devant moi, avant t'en veux dire que j'ai la vie devant toi. Nanana, nanana, c'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. Nanana, nanana, j'suis qu'un sale gosse, un sale gosse. Nanana, nanana, c'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. J'suis qu'un sale gosse, un sale gosse, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nanana, nanana, c'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. J'suis qu'un sale gosse. Nanana, nanana, c'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. Un sale gosse. Merci. Sale gosse, Tibbs, dans le loft, son nouveau single qui annonce l'album à venir, accompagné comme ça, en improvisation par Jérôme Chosy, qui est également avec nous. Merci Jérôme, merci. Et Stéphane, qui nous proposera le nouveau single également, qui annonce son nouvel album à venir. Le single s'appelle « Ma chérie ». Nous sommes en votre compagnon, vos compagnies, pour parler de vos actualités respectives, mais aussi des chansons d'enfance ou des chansons que je vous demande de choisir. Parce que ça illustre des périodes différentes, selon les âges évidemment, mais aussi selon les goûts. Alors par exemple, l'époque de l'enfance de Tibbs, elle est rythmée, ou en tout cas, elle résonne au son de ceci. L'aventurier Indochine, en 1980, ça fait partie des influences, ça fait partie des choses qui t'ont donné envie ? Qu'est-ce que tu revois comme l'image ? En fait, quand tu m'as demandé en France, c'est le premier morceau que j'ai joué à la guitare. D'accord, parce qu'il n'est pas très compliqué celui-là en fait. Non, il est tout droit autoroute, c'est parfait. On voit les images qui reviennent quand on a les chansons d'enfance comme ça qu'on entend. Là, c'est quoi les images qui arrivent là ? Le père qui fumait la clope à la fenêtre, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Qui est mélomané ? Papa mélomané ? Ouais, à fond, à fond. Musicien aussi ? Ouais, mais pas tranquille. Musicien brassins. Musicien brassins, Musicien de camping. Quel regard il porte, la famille de Tibbs, qui est dans le Périgord justement par rapport à ton parcours ? On en avait déjà parlé, je me rappelle de ça, mais quand tu rentres chez toi et que tu as fait des télés et que les gens t'ont vu, toi, tu redeviens vraiment le mec qui est le Périgourdain loin du showbiz parisien. Ça, c'est nécessaire pour toi ? Ah bah ouais, ouais. Je reviens, je regarde la Dordogne et je me dis c'est cool. Ouais. J'aime bien. Le truc, comme dit mon beau-père, moi souvent quand je rentre, c'est, on boit un coup ? C'est à dire, c'est vraiment, c'est pour dire, je suis rentré. Ceci dit, tes potes à Paris te le disent aussi. Ouais, c'est partout pareil. Je suis un bon pote de comptoir. Il y a aussi, j'aime bien demander, cette question de chanson sous-estimée. Tips quand on demande la chanson sous-estimée, Julien va nous l'envoyer, tu réponds ceci. 1986, Gérard Blanc. Je vous aurais pu mettre le refrain quand même. Oui, c'est vrai, c'est le refrain qui est quand même. t'as raison, t'as raison, écoutons le refrain. Soyons fous. Mais c'est marrant, tu dis sous-estimée, elle a vachement marché, cette chanson. En quoi elle est sous-estimée ? Le refrain est tellement fort, moi je trouve que c'est un des plus beaux refrains de chansons françaises. Ah ouais, carrément. Ah bah je trouve que c'est fou. Là, là ça part. C'est pas fou. J'ai envie de tout baiser. T'as raison, c'est un hymne en fait. Je trouve ça fou. Stéphane, t'es d'accord avec ça ? Oui, alors moi je connaissais la chanson, j'avoue que dans ma tête, c'était une chanson qui a extrêmement bien marché, qui n'était pas sous-estimée, mais je vois ce que tu veux dire par rapport à... À l'époque, oui je parlais. Peut-être. On l'a moins peut-être entendu aux soirées de village. C'est une période qui t'influence toi, Stéphane, dans ta musique, les années 80, 90 ? Oui, alors moi j'aime bien dire que tout m'a influencé, parce que j'ai une playlist assez large finalement, j'écoute de tout, je suis très populaire, ça peut aller de toutes les époques à tous les genres, donc forcément ça fait partie un petit peu de mes influences, oui. Mais il y a quelque chose dans ta musique aussi, comme celle d'ailleurs de Tips, dans la composition du côté vraiment refrain qui rentre, tu vois, et la force de la composition du refrain quoi en tout cas. Oui, exactement. C'est une façon de composer aussi ça. C'est ça, et puis c'est surtout une musique qui me plaît, quand on arrive à retenir des lignes mélodiques, que ce soit dans n'importe quel genre, des hooks comme on dit, c'est magnifique. Jérôme Chosy, on disait que tu as commencé par la musique classique, mais tu t'es très tôt, très vite, intéressé à d'autres formes musicales, la bossa nova, le jazz manouche, etc. Qu'est-ce que tu allais chercher dans ces autres musiques-là, et pourquoi celles-là ? C'est sûr que le classique ne me satisfais pas complètement. C'est sûr, donc j'ai toujours été attiré par d'autres musiques. Qu'est-ce qui manquait dans le classique en fait ? La liberté un peu peut-être ? Oui voilà, c'est ça, c'est-à-dire que le classique c'est sublime, c'est vraiment tout est dit dans le classique, mais à la guitare en tout cas, il y a un côté très formel, on ne peut pas du tout improviser, on ne peut pas du tout faire modifier des choses ou quoi, donc moi j'ai été assez rapidement contraint par ça, et par ailleurs j'étais toujours attiré par d'autres musiques, donc la musique corse forcément qui m'a bercé, le jazz manouche aussi, parce que mon père à l'époque était accompagné par des gitans, le frère Briaval qui était un peu, qui me fascinait, il faisait des accords incroyables, moi j'avais appris, j'avais fait six mois de guitare, et je connaissais tous les accords, selon moi je disais, c'est bon je connais tout, je suis arrivé, la première fois que j'ai vu, je ne connaissais aucun accord de ce qu'il faisait, j'ai dit qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc j'ai eu effectivement beaucoup d'influence, en dehors de la musique classique. Tibbs, on apprend la guitare en regardant ce que font les autres, en fait, on relève, on se dit tiens voilà, c'est comme ça que ça fait, toi tu es très à l'aise dans l'improvisation. C'est du travail quand même, à la base c'est beaucoup de travail, parce que c'est chiant à apprendre la guitare. Alors justement, le sale gosse que tu es, et le mec qui avait une scolarité un peu en dents de scie, là par contre, quand il a rencontré la guitare et la musique, il s'est mis à bosser vraiment ? Ouais, j'ai beaucoup bossé à la guitare, parce que c'était le lien que j'avais avec mon père, c'était lui montrer que je pouvais jouer avec lui, et on jouait ensemble, on chantait des chansons ensemble, donc c'était un lien intéressant. Et là, il n'y a plus de notion de travail en fait. Non, non, et même là, même le métier de la musique, c'est jamais, pour moi, c'est pas du travail. C'est pas du travail ? C'est la vie, c'est énorme, créer des chansons, et chanter, et puis être, tu vois, avec Jérôme qui m'accompagne à la guitare, rencontrer des gens et tout, il n'y a aucun travail. Le travail, il est vraiment au tout début, quand tu apprends un instrument, ou quand tu apprends à chanter, le sol-fait, ou des trucs comme ça, ça c'est du travail. T'es d'accord, Stéphane, avec ça ? Non. Pas vraiment, pas vraiment, mais je vois ce que tu veux dire. T'es pas d'accord, tu veux dire ? Non, je ne suis pas tellement d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Pourquoi t'es pas d'accord ? Non, parce que, quand on entend le mot travail, on entend peut-être contrainte, etc. Je vois ce que tu veux dire, parce que par là, il y a sans arrêt du travail, on apprend toujours de nouvelles choses. J'étais en rendez-vous avec mon producteur il y a encore 20 minutes, et puis je disais, c'est fou, encore tout ce que je dois apprendre, tout ce que je vois, et puis voilà, il me disait, mais c'est bien, tu as envie encore d'apprendre, et il me disait, j'espère que tu vas avoir le même sentiment dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Donc il y a un côté travail, toi, qui est présent, et qu'il faut assumer. C'est vrai, mais peut-être j'ai plus ce côté scolaire aussi, en moi, peut-être. C'est bien possible, toi t'es pas une sale gosse en fait. Non, je crois pas. Jérôme, tu dis non plus, c'est pas une sale gosse. T'es une sale gosse, non ? Non, j'aimerais bien. Il y a que toi Thibaut, putain. Venez, on fait une soirée ensemble ce soir, et puis demain matin, c'est réglé, je vous préviens, vous avez changé du photo. En fait, vous n'avez pas découvert la vie encore. Il fallait qu'on rencontre Thibaut pour ça. On revient dans quelques secondes au Loft Music avec Jérôme Chosy, son père Antoine sera au téléphone, Stéphane et Tibza, tout de suite. C'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. Je suis qu'un sale gosse, un sale gosse. C'est pas si mal, c'est pas si mal d'être moi. Je suis qu'un sale gosse, un sale gosse. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un sale gosse, un sale gosse. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un sale gosse, un sale gosse. Oh ! Un sale gosse, un sale gosse. Un sale gosse, un sale gosse. Un sale gosse. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Dans la maison de Corse, accrochée près du ciel, où les fenêtres plongent sur la mer qui frémit, où l'enfant que j'étais courait vers le soleil. C'est là où je suis né et finirait ma vie. Ah, c'est beau. Ça s'appelle Babou et Filiolou, le père et le fils, en Corse, Antoine et Jérôme Chosy qui sont avec nous. Alors, Antoine, par téléphone, on va parler avec lui dans quelques secondes. Également, cet après-midi avec vous, Tibz, pour son nouveau single, sale gosse. Également, Stéphane, qu'on entendra en live tout à l'heure, pour son single, Ma chérie, qui annonce le nouvel album à venir le 21 juin prochain. Merci d'être avec nous par téléphone depuis la Corse, merveilleuse Antoine Chosy. Merci d'être là. Bonjour, Antoine. Allô, D'où il va ? D'où il va ? Et tous les auditeurs de Sud Radio, je vous salue. Soyez le bienvenu encore. Ah ouais, on est ravis de vous avoir. Soyez le bienvenu à Paris, dans le Loft Music. Jérôme, votre fils est là et on entend cette voix totalement bouleversante qui véhicule si bien le propos quand on a la chance d'avoir une voix aussi présente, aussi particulière. Elle est responsable certainement, entre autres, de ce succès qui est le vôtre et qui l'est toujours Antoine Chosy. Cette voix, elle est quand même assez magique et presque mystérieuse d'ailleurs. Je la demandais à maman. Mais très tôt, vous vous êtes aperçu de cette voix qui pouvait justement véhiculer beaucoup de choses parce qu'on est pris quand on entend cette voix. On a envie qu'elle continue à nous raconter des histoires, à faire passer des messages. C'était ça l'idée ? Elle véhicule quoi votre voix finalement, Antoine ? J'ai un très beau poème à vous aussi. À condition que vous aimiez les chevaux blancs. Ah oui, mais moi j'ai des images qui arrivent là. La réponse, c'est le poème. C'est une jolie réponse. On vous écoute, Antoine. Tous les grands chevaux blancs qui couraient dans les rues du village parfait de mes 12 ou 15 ans ont galopé si loin que j'ai perdu de vue le plus pur de mon âme et le plus important. Il reste de tout ça quelques mots, des images. Un vieux cheval boiteux qu'on appelait Souris. Un grand nègre jovial sans tout anthropophage. Il venait du Cap Vert. Et je songe aujourd'hui qu'il avait des enfants blonds comme la Norvège. Ah, vous savez, le monde est si petit. Négatif, absolu, dans mon homme de neige. Il est peut-être mort. Et moi ? Et moi, je suis parti. Je ne reverrai plus les combles de l'église où j'allais dénicher les enfants de hiboux. Quand je l'ai rapporté tout chaude sous ma chemise, ma pauvre mère avait des hurlements de loups. Au monument des morts qu'on appelait Mobile, assassiné pour rien sur Napoléon III, on déchiffrait des noms mais c'était difficile, c'était difficile et debout sur les murs, on dominait les bois. On rêvait. C'était beau, c'était beau. Les femmes en bavardant martyrisées du linge au lavoir d'à côté. Nous, on allait tournoyer comme des petits singes autour de leurs baquets pour s'y faire insulter. On rêvait. C'était beau. Elle est là. Je ne rêve plus guère. Je porte des habits qui ne me vont pas bien. Je plonge dans la mort la tête la première et pourtant, j'en reviens. Tous les grands oiseaux blancs, au regard de Phosphore et dont les cris feutrés me réveillaient la nuit. On volait bien trop loin par-delà les verors. Refoyons les sentiers que je suivais quand j'étais tout petit. Et les petits chevaux dont je tenais les pâtes depuis plus de trente ans, oui, trente ans, ne veulent pas mourir. Ils bougent dans mes rêves et pleurent. Ils se débattent. Ah, bon Dieu, bon Dieu aux anges, que mes douze ans ont du mal à finir. Merci. Bravo Antoine. Antoine Chosy. Antoine et Jérôme Chosy qui signent ce Babou et Fille, le lieu louf, dont on parle cet après-midi sur Sud Radio. Une revisite de chansons, de compositions, de morceaux traditionnels. Voilà, et c'est en fait, on le disait avec Jérôme, le fait de travailler sur cet album avec votre fils, avec même votre petite fille et qui vous a donné envie de revenir dans un studio d'enregistrement. Je pense à une phrase de Jean Ferrat en vous écoutant, Antoine. Je ne chante pas pour passer le temps. C'est une chanson, j'ai l'impression qui vous correspondrait bien dans l'esprit, dans l'intention. Vous chantez, vous chantez depuis 40 albums pour quoi, pour dire quoi, Antoine ? Si c'est à résumer en une phrase. 40, 40, 40, 40, 40, Oui, vous chantez, 40, 45. Vous avez tous les yeux là. Oui, mais vous chantez, vous chantez depuis tout ce temps pour dire quoi, finalement, si je dois résumer ça en une phrase. Vous dites quoi ? Vous chantez pour quoi, Antoine ? Je chante pour aimer la Corse et le monde entier et tous ceux qui m'écoutent. Je chante la Corse parce qu'elle me tient, elle me bouleverse constamment, constamment. Voilà. Merci Antoine d'être passé dans le Loft Music en musique. Antoine Chosy et Jérôme qui sont sur cet album Babou et Filio Lou. Merci Antoine, à tout bientôt Antoine. C'est vraiment troublant cette force, cette puissance. Qu'est-ce que tu aurais répondu à sa place s'il t'aurait dit la même chose ? Pourquoi chante Antoine depuis 40 albums comme ça ? Et pourquoi tu joues avec lui ? Vous dites quoi, en fait, si c'est un résumé sur une seule phrase Jérôme Chosy ? Si je peux parler à la place de mon père, effectivement, lui, sa passion, c'est chanter la Corse. La Corse, c'est un pays particulier qui a une vitalité assez étonnante dans le domaine de l'expression poétique et musicale. C'est vraiment une île de chanteurs et de poètes. Et c'est une île qui a connu des grands bouleversements. Elle était jusqu'à pas si longtemps complètement rurale, c'était complètement rural, complètement en autarcie. Le village était en autarcie et c'était un pays qui était très fermé, qui s'ouvre petit à petit. Donc, c'est une société qui a connu des bouleversements incroyables. C'est fou parce que quand vous parlez de Corse, vous êtes ému, ça s'entend et dans la voix de ton papa et dans tes yeux. Il y a une émotion quand même, quelque chose qui est... Nous qui n'avons pas cette connaissance de l'insularité, si je puis dire, en tout cas de ça, on est super fascinés par ça, je trouve. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, je pense que les Corses se sentent comme les gardiens de la Corse. Et la Corse étant une espèce d'entité qui dépasse simplement la notion de territoire. C'est ça qui... Je pense que c'est ça qui fait qu'on est Corse ou pas. C'est qu'on est animé par cette passion pour ce territoire et pour cette culture. Oui, c'est ça. Et puis le mystère des voix en plus, quand on aime la musique et le chant, on est aussi fascinés par ça chez vous. Oui, il y a un nombre de chanteurs. Moi, j'en fais pas partie, malheureusement. Mais même en tant que compteur, son papa a été extraordinaire. Il a une voix de... Ah oui, oui. Ça remue un peu la terre. Tu disais, toi, qui aimes l'image du coin du feu, ben voilà, tu prends et tu pars. Là, je l'avais bien. C'était un gros, gros feu. Tu as fait d'ailleurs les interludes dans le projet de Patrick Fiori, ton papa, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, qui va revenir, je crois, au stade de Marseille où bientôt, le projet de Fiori. On écoute quelques extraits, mon cher Jérôme, de cet album que tu partages avec ton papa et avec la petite fille. Ça s'appelle Manuelou. C'est-à-dire qu'on se balade sur des chansons qu'on revisite dans cet album des chansons que vous avez écrites et des chansons du répertoire corps. C'est ça, l'idée ? C'est principalement des chansons que mon père avait écrites il y a quelques années. Il y a quelques-unes qu'on a créées ensemble aussi, plus récemment. C'est des chansons qu'il avait écrites il y a plusieurs années qu'on a complètement modifiées. D'accord. Voilà, c'est ça. Dans le bon sens. Il y a également ah bah oui, je te confirme il y a également Casa Paterna. Tu veux dire quoi Casa Paterna ? La maison paternelle. J'aurais pu m'en noter mais je me suis risqué quand même. Il y a également Méditerranée. Voilà la petite Louisa qui chante avec cette jolie voix angélique sur Méditerranée sur cette force d'attraction de la Méditerranée. Cette interaction en fait. La Méditerranée elle fait tout j'allais dire en Corse. Vous avez un lien à elle qui est inouï. C'est la mère en fait. Ah oui, on fait partie de la Méditerranée dans le... ça sans... sans... sans pouvoir se poser la question c'est vraiment on est complètement... C'est la maman ? C'est la maman. C'est ça. Elle est là. Bienveillante. C'est ça. Et on partage évidemment avec la Sardaigne avec la Sicile, l'Italie notamment qui sont les plus proches voisins et culturellement les plus proches on partage tous et nos cousins. C'est ça. Alors il y a le côté aussi revendicatif c'est-à-dire qu'il y a le côté militant du papa qui est dans l'histoire familiale il y a ça il y a l'attachement aux racines à la terre de par sa propre famille et son papa aussi à lui et puis voilà il y a la fameuse chanson Monsieur le Diplomate L'ambition t'a mené au sommet de tes rêves Et je sais que ta vie n'a plus le même cours Est-ce que de temps en temps tu respectes une trêve ? Est-ce qu'au fond de ton cœur tu gardes un peu d'amour ? Monsieur le Diplomate J'adore Il y a pas mal de personnages comme ça en Corse quand même La Corse c'est une liste de personnages de toute façon en général En plus dans la politique il y a beaucoup de personnages On l'a bien compris C'est marrant comme j'entends les voix de Serge Reggiani de Yves Montand de Paolo Conte c'est complètement fascinant cette voix d'Antoine Et puis le travail que tu as fait derrière C'est un travail très précis comme ça qui sert vraiment parce que c'est ce qu'on demande dans ces cas-là qui sert le propos qui sert la voix et qui amène un nouvel écrin pour ces chansons Tu as fait un travail très précis qui a demandé du temps Jérôme Chosy Ah oui c'est sûr En fait on a pris le parti pris d'avoir un dépouillement total dans l'accompagnement c'est-à-dire juste de la guitare juste une guitare même enfin je dédouble un peu mais bon juste une guitare et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail Autant faire des arrangements complexes ça demande du travail mais en fait faire des arrangements pour la guitare ça demande du travail aussi parce que chaque note a son importance il faut jouer avec ça Tu nous offres un petit extrait de quelque chose tu as la guitare sur la table Jérôme Chosy tu vas nous proposer quelque chose en fait on va avoir un extrait Stéphane c'est super bien d'être dans cette facilité comme ça de jeu et qu'on prend une guitare on chante tu vas chanter toi aussi il y a ce sentiment comme ça avec la Suisse d'une solidarité comme ça d'un truc très incarné très identitaire aussi en Suisse ou pas du tout Peut-être mais pas du côté de la musique en tout cas comme je disais avant on a quand même 4 langues 3 principes pas de langue dans mon pays mais on est unis on a une unité qui est là mais peut-être pas musicale D'accord On applaudit de confiance notre ami Jérôme Chosy Je vais vous jouer un petit extrait Un morceau super triste Ah super génial merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 dans la chanson Athée Antoine et Jérôme Chosy ça s'appelle Babou et Filieu Lou précipitez-vous pour télécharger cet album ou l'acheter en physique également précipitez-vous pour Tibbs Salgo c'est son nouveau single qui est disponible depuis le 29 mars dernier et qui annonce un album à venir tu reviendras nous en parler de toute façon et puis Stéphane est également avec nous Stéphane dont on va écouter le nouveau single en live juste après ça ne bougez pas c'est sur Sud Radio dans le Loft Music Le Loft Music Sud Radio Yvan Cugius Loft Music qui reçoit Tibbs pour son nouveau single Salgo et l'album à venir on en reparlera évidemment avec lui Antoine et Jérôme Chosy nous proposent au Babi et Filieu Lou une histoire de famille et de Corse avec une salutation pour la petite Louisa aussi qui intervient sur Méditerranée qu'on embrasse et Stéphane qui est avec nous pour son nouveau single Ma Chérie qui arrive après un carton énorme un succès d'un premier opus 25 millions de streams un milliard de contacts touchés une déferlante aussi pour toi Stéphane qui arrive et c'est le moment de confirmer l'histoire donc ça veut dire que la pression est toujours un peu particulière bien sûr on y pense la pression est toujours là quoi qu'il arrive ouais mais la deuxième quand il y a un bon carton au début c'est encore autre chose cette pression là de la deuxième étape si je puis dire oui c'est vrai après j'ai tellement pris de plaisir à écrire ce deuxième album que je retiens surtout ça ouais ma chérie un amour contrarié trois têtes en fait comme un clip en trois parties d'ailleurs que tu proposes c'est ça sous le comment dirais-je la symbolique de la prison du jugement voilà de quelque chose qui est en fait un peu provocateur comment je peux décrire ça oui ce fait de dire voilà je reste avec toi parce que l'autre ne me veut pas en fait donc je reviens chez toi c'est très provoque ça c'est trash c'était finalement c'était une expérience personnelle et puis je me disais que c'est quelque chose qu'on a tous un peu vécu que ça soit de mon côté ou du côté de ma chérie voilà on la connait cette situation on garde quelqu'un un petit peu sous le coude parce qu'on n'a pas envie d'être seul ouais mais on ne lui dit pas c'est terrible je sais mais toi tu lui dis toi j'ai eu besoin de le raconter finalement parce que je me disais tiens c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup dans les chansons c'est pas faux c'est pas faux mais ce côté provoque quand même je trouve qu'il y a un petit côté presque un peu violent un peu qui m'est presque un peu mal à l'aise alors oui il y a peut-être moi j'aime bien ce côté un petit peu malaisant comme dirait nos amis canadiens que tu as recherché et que tu as trouvé ouais exactement je pense à cette série qui me vient d'y office voilà où on a ce truc un petit peu gênant il y a quelque chose et c'est vrai que voilà le sujet c'est un peu ça mais qui donne de l'aspérité justement qui amène les gens peut-être ailleurs et qui va les bousculer c'est ça aussi la chanson c'est bousculer les gens oui et puis j'ai envie que les gens qui vivent ça puissent s'identifier aussi et se dire bon allez après tout on prend un petit peu de recul c'est peut-être pas si grave c'est pas faux on t'écoute justement cet extrait de cet album à sortir et le single s'appelle Ma chérie Stéphane dans le loft applaudissement de confiance sur celui-là je lui écris j'avoue c'était hier chez nous de nouveau piège c'est lourd je sens ses yeux amour mais c'est pas pour elle que je fond puisqu'au fond elle n'aime pas les blondes mais c'est pas pour elle que je parle à mon égard son coeur déclare elle n'en a pas elle n'en a pas elle n'en a pas elle n'en a pas je pense à elle je pense à elle c'est nul au fond de moi je brûle focus sur toi amor je la laisse là c'est mort mais c'est pas c'est pas pour elle elle n'en a pas elle n'en a pas elle n'en a pas de moi tant pis alors je reste avec toi ma chérie elle n'en a pas très envie alors je reste avec toi ma chérie elle ne veut pas de moi tant pis alors je reste avec toi ma chérie ma chérie stéphane dans le loft musique son nouveau single qui annonce l'album à venir le 21 juin qui est déjà évidemment enregistré fini ou tout n'est pas fait encore pour être très honnête on l'a terminé aujourd'hui ah bah tu vois voilà ça va te porter bonheur ça va te porter bonheur et cette histoire de cette déclaration de non amour c'est ça c'est c'est l'album va s'appeler la prison des amoureuses malheureuses c'est voilà c'est pendant un an j'ai vécu cette sensation d'être en relation et de me sentir prisonnière de sentiments compliqués c'est à dire que il y a une récurrence parce qu'il y avait aussi douleur je fuis sur l'album précédent il y a une forme d'écriture sur l'album pardon sur l'amour contrarié l'amour douloureux quoi exact le premier album ça peut s'apaiser à un moment donné non j'espère 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 sincèrement non on verra dans le troisième mais c'est vrai que le premier album madame il y a une histoire d'amour ça s'écoute dans l'ordre il y a plein de phases dans cette histoire d'amour mais quand même des choses positives et dans ce deuxième album on est plus sur des choses compliquées à vivre réalisé par Alexandre Zuliani réalisateur de Thérapie Taxi notamment qui vient prêter son talent à cette réalisation d'album qui est délicate en fait quand on sait ce qu'on dit on sait pas comment des fois on le dit le réalisateur amène cette axe cette patte là c'est clair et puis là ce qui était super c'est que avec l'expérience on prend plus confiance et j'ai eu cette confiance qui m'a amenée à travailler directement en studio avec Alex notamment mais aussi Valentin Marceau et voilà Alex avait bien compris ce que j'avais envie de faire et c'est vrai que j'utilisais toujours Thérapie Taxi comme une référence quand je parlais avec des réals et des compositeurs donc je suis allée directement à la source elles sont loin les études de médecine alors ? elles sont loin oui qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté les études t'étais en quelle année de médecine ? j'ai pas commencé j'étais inscrite et puis voilà j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'ai dû refaire ma dernière année de bac je me dis bon c'est trop insigne il faut je finis le bac donc la Mathieu en Suisse et je me lance dans la musique quand on parle de chansons d'enfance pour toi Stéphane tu nous fais écouter ceci je le sais on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est et déjà vous parlez d'elle à l'un d'un frère mais elle est ma préférence ça c'est pour un type parce qu'on écoute le refrain parce qu'il va encore m'engueuler si je le coupe ça déconne Julien Clerc ma préférence maman écoutait ça ben c'est ça on me demande quand je pense à l'enfance je pense à ma mère quand je pense à ma mère et à la musique je pense à Julien Clerc c'était Julien Clerc qu'on entendait dans la cuisine dans le salon dans la voiture voilà grand artiste que j'aime beaucoup dans les références tu aurais pu citer Ben Majué aussi qui est un artiste que tu aimes beaucoup beaucoup plus récent mais oui voilà auteur, compositeur incroyable qui m'inspire une carrière qui m'inspire aussi beaucoup alors on t'a demandé une chanson sous-estimée aussi celle-ci elle date de 2009 tu nous as proposé ceci c'est une chanson que j'écoute très très souvent voilà ayant un caractère Fink ayant un caractère un petit peu chaud on va dire le sang chaud c'est une chanson qui me pose et on devrait tous l'écouter chaque matin voilà la chanson s'appelle Walking in the Sun c'est très lumineux on parlait d'avoir une prod une seule guitare avec Jérôme Turzier voilà c'est quelque chose qui est là-dedans qui est très apaisant je trouve c'est bien on est raccord on finit avec cette guitare-voix et ce groove après avoir parlé beaucoup de la guitare et avoir entendu beaucoup de choses autour de cet instrument et c'est bien de se quitter sur ce titre-là merci d'être passé nous voir Stéphane ton single s'appelle Ma Chérie voilà et tu viendras nous reparler de l'album toi aussi avec grand plaisir merci d'être passé dans le loft il y avait également Jérôme Chosy et Antoine Chosy qu'on avait au téléphone tout à l'heure on embrasse toute la Corse et la petite Louisa également merci Jérôme d'être passé nous voir l'album l'album s'appelle Antoine et Jérôme Chosy Babou et Phil Yolou dans les bonnes crèmeries également notre ami Thibault qui était là pour son single le nouveau Sale Gosse qui est disponible depuis le 29 mars dernier et puis qui annonce l'album et mon Thibault tu le sais tu es bienvenu ici aussi quand tu veux pour parler de l'album c'est toujours un plaisir c'est toujours très agréable toujours partagé merci d'être là toujours des invités incroyables je suis content que vous vous rencontriez comme ça et que ce soit ça dans cette émission on est là pour ça merci à l'équipe du Loft merci à Julien merci à Enzo Ramos pour la programmation et la préparation de cette émission merci à tout le monde merci à Clara à tout bientôt bonne journée bonne fin de dimanche et de week-end sur Sud Radio Salut c'est pas si mal c'est pas si mal à tout ça je suis qu'un sale gosse un sale gosse c'est pas si mal c'est pas si mal d'être moi je suis qu'un sale gosse un sale gosse qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? un sale gosse un sale gosse qu'est-ce qu'il y a ?